Hey Marcus ! Ouais, quoi ? Tu sais ce qu'il y a là-bas ? Euh, je sais pas, ça a l'air d'être une base, non ? Exactement ! Dans cette base, on retrouvera le secret ultime des Grinch. D'ailleurs, tu peux les voir, ils sont tout en haut. Il y a la famille du Grinch. Donc on a Papa Grinch, Maman Grinch et Bébé Grinch. Ah ouais, ils font peur un peu. Ouais, est-ce que ça te dit de venir avec moi pour qu'on y aille découvrir leurs secrets ? Mais bien sûr, je te suis. Allez, c'est parti, suis-moi ! Aujourd'hui, les amis, comme vous l'aurez compris, on va tout de suite découvrir quel est le secret de la famille des Grinch. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils renferment dans leur base. Alors, ils l'ont mis en hauteur pour que personne n'y accède. Donc nous, évidemment, on va tout faire pour y aller. Alors, attends, je crois qu'il va falloir creuser un peu de terre. Pour qu'on puisse escalader. Oui, alors je fais de mon mieux, hein, Marcus. Je ne suis pas un escaladeur, hein. Hop, ok, parfait. Regarde, en plus, on a déjà des échelles. Oh, oui, youpi. Oh non, petit problème. Je crois qu'il nous faut des échelles supplémentaires. Ah, il y a des arbres. Viens avec moi. Hop, ok. On va tout de suite descendre, les amis. Et vu qu'il y a des arbres, on va tout de suite se farmer des échelles. Allez, aide-moi à récupérer des troncs d'arbres. Oui. Ok, donc avec ces troncs d'arbres, comme d'habitude, on les transforme d'abord en établis. Et ainsi, on va pouvoir faire des petits bâtonnets et faire des échelles. Ok, donc je pense que 4 troncs d'arbres nous suffit. J'en ai encore, si jamais. Ok, parfait. Bah, attends, tu sais quoi ? Je pense que là, ça suffira peut-être. Donc, je fais mon établi comme je l'avais dit. Hop, voilà. On fait les petits bâtonnets. Oh, j'en ai 48 ! En vrai, je pense que ça fait le taf. Alors, là, je ne comprendrai pas pourquoi je n'aurai pas assez d'échelles. 18 échelles, ça suffit. Allez, viens ! Allez, j'arrive ! C'est parti, les amis ! J'ai hâte de découvrir quel est le secret de la famille Grinch. Ah, ok. Youhou ! On est là ! Bah, quoi ? Qu'est-ce que tu as, Grinch ? Qu'est-ce que tu me veux ? Bah, on vient découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. J'en ai rien à cirer, tu ne mentes pas. Et pourquoi je n'aurai pas le droit de monter ? Parce que tu n'as pas le droit de voir ce qu'il y a derrière. Moi, tu n'as pas le droit parce que personne n'est jamais entré ici et c'est mon secret. Mais moi, j'ai bien envie de savoir. Regarde, il y a toute la famille du Grinch qui ont le droit de le savoir. Mais je m'en fiche. Pour la peine, tu ne passeras pas. Allez, adieu. Mais tu es sérieux ? Maman, fais quelque chose, dis à papa ! Non, c'est notre secret ! Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. Dégage ! Comment ça, votre secret ? Eh, petit frère, n'oublie pas que je suis ton grand frère et que je suis de la famille du Grinch ! Cheese, cheese, t'es pas vert ! Ils ne sont pas gentils. Oui, pas de retour en arrière. Cheese, comment on redescend ? Oh, oh ! Eh, mais le Grinch, tu nous as coincés ! Moi aussi, je t'aime, mon petit Cheese. C'est pas vrai, je te déteste. Attends, Cheese, Cheese, Cheese ! Oui ? On a encore des échelles. On les laisse partir et après, quand ils ne sont plus là, on monte. Ok, effectivement, c'est une très bonne idée. Allez, bon. Essayez simplement de venir et même si vous y rentrez, jamais vous passerez vu les épreuves de fous furieux qu'il y a dedans. Allez, ma famille, elle n'est pas fuit-fuit, cette femme. Les amis, j'ai besoin de votre soutien. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et mettez dans les commentaires si vous avez une idée de que cache le Grinch dans sa base. Ouais, bref. Allez, venez, on rentre. Ouais, ils s'en vont. Ouais, d'accord. Ok. Bon, ça nous laisse la voie libre. Hé, Marcus ! Ouais ! T'as une idée de qu'est-ce qui peut se cacher à l'intérieur ? Comme c'est les Grinch, je sais pas. Je pense qu'ils sont un peu méchants. J'espère pas trouver trop des choses horribles dedans. Ouais, bah j'espère aussi. De toute façon, moi, je pense qu'il y a moyen de trouver pas mal de cadeaux. Tu sais, tous les cadeaux qu'ils ont dû voler le 25 décembre. Ah oui, c'est possible. Ce serait super. Ouais, bah on pourra récupérer tous les cadeaux, les redistribuer. Ou peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Ouais, on va voir. Allez, faut pas faire trop de bruit. Oh ! Il y a maman Grinch qui est juste ici. Coucou ! Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est quoi cette épreuve, là ? Qu'est-ce que vous avez fait ici ? Je présente, vous présenterez les suivantes. Ouais. Ok. Bref. Donc, bienvenue dans le labyrinthe de verre. Comme tu peux le voir, ça va être compliqué de vous repérer, hein. Attends. Je connais ce jeu. Je l'ai déjà fait dans la vraie vie. Genre, c'est pas des trucs un peu avec les miroirs et tout, non ? Exactement. Et là, tu risques de galérer bien comme il faut. Oh non, ça risque d'être compliqué. J'imagine que ces épreuves-là, c'est fait pour que les intrus ne puissent pas savoir le secret du Grinch. C'est ça. Et tu sais quoi, regarde, vu que je suis une très aimable personne, je te laisse. Une seconde, tu montes et t'as le droit de regarder. Ok, c'est par où ? Ok, on passe par là. Ok, ça fait une seconde. Allez, casse-toi. Mais, mais j'ai même pas eu le temps ! Je n'ai même pas eu le temps. Cheese, cheese ! Oui ? Euh, si jamais, regarde la porte. Je ne suis pas sûr qu'on ait... Ah bah si, elle est ouverte. Oui, effectivement. Pardon, euh, je pense qu'on devrait se dépêcher un peu. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait se dépêcher. Alors, tu sais quoi ? Euh, moi je pense que c'est celle du milieu. Viens avec moi. Allez, salut mon béreux préféré. Allez, vas-y, suis-moi. Hop ! Un chat, tu viens, on se taille. Mais, pourquoi vous, vous avez le droit de monter au-dessus des verres et pas nous ? Parce que c'est notre labyrinthe, espèce de blaireau. Mais, mais moi aussi, papa, je suis de ta famille, je suis ton fils ! Non, t'es pas mon fils. Je te rappelle que je te déteste. Eh, vraiment, je les déteste. Eh, faudrait vraiment que je quitte cette famille. Bah, je ne sais pas pourquoi tu étais dans cette famille de base. Ouais, je ne sais pas, je les considérais comme ma famille et tout. Mais, vas-y, vu qu'ils ne m'aiment pas, moi aussi, je ne les aime plus. Surtout que tu ne leur ressens pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il dit. C'est quoi, je t'offre même un cookie, par preuve de gentillesse. Je suis au-dessus de toi, hein ? Tiens. Ouais, bon. Je ne suis pas convaincu par le cookies. Il est pas aimé. Il est pas aimé. Ouais, c'était sûr qu'il devait être aimé. Bon. Non, mais j'avais fait, j'ai fait un cookies, fait de mes propres mains, fait maison. Pour toi, alors que le match, je ne t'aime pas et que tu l'as jeté. Allez, viens, Marcus. Nous, on fait le labyrinthe. Tu mériterais une balle de pistolet dans ton crâne. Bon, les amis, je ne sais pas du tout. Ah, mais ce n'est pas du tout par ici. C'est super compliqué. Marcus, en plus, tu es en train de me gâcher la vue, là. Oh, pardon, pardon. Pas de souci. Je ne suis pas trop de place. Regarde, viens, viens par là. Ok, non, là, c'est un cul-de-sac. Ok, là, je crois que c'est le bon chemin, pour l'instant. Là, c'était juste un vieux rond-point. Attends, je crois qu'on arrive presque à la fin, regarde. Non ? Je ne sais même pas si c'est la fin. Non. Tu me dis si tu trouves un chemin, toi. Je sais par là. Ok, parfait. Je crois qu'on avance bien. Boum. Oh, je crois que j'ai trouvé la sortie. Oui. Regarde, viens voir, Marcus. J'arrive. Elle est bien bonne, celle-là. T'es au courant, t'es au boulot, là. Mais ce n'est pas la sortie, là ? Oh, mais non, je... Oh, non, mais... C'est l'entrée ! Oh, mais je suis déviné, là. Oh, ni l'as-de-cheese. Bon, c'est quoi ? C'est pas du tout. À partir de maintenant, t'as 3 minutes. Sinon, tu vois ce joli revolver. Oui. Dans ton crâne. Oh, non, 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 non. Non, c'est pas qu'il fait. Dans le crâne, à ta... Pardon. Marcus, calme-toi. Marcus, vas-y, suis-moi, 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 vite. Viens, on se dépêche. Il aime bien le petit, lui. Donc, je pense que c'était par là. Ensuite, on va peut-être essayer de passer par ici. Oh, regarde, là, on a des bouts de verre encore. Oh, c'est grand, un peu. Ouais, c'est super grand. Ah, essaye de voir par là. Non, c'est pas du tout par ici. Tu dois ouvrir une petite porte ici, si tu veux. Regarde, je te ouvrir une petite porte, parce que je suis gentil. Ah, oui, là. Ok, parfait. Mais... Ah, mais c'est moi, regarde. Là, c'est la sortie, regarde. Elle est où ? Elle est ici. Non, 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 non. Je ne peux pas te donner la sortie si facilement. On va dire que ce n'est pas la sortie, d'accord ? Parce que sinon, tu vas t'enfuir rapidement. Ça, ce n'est pas la sortie, t'inquiète. Tu veux que tu te donnes la sortie, moi ? Moi, Tiz, je t'amène à la sortie, regarde. Non, 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 non. Toi, toi, tu te moques de moi, maman. C'est bon. Non, non, je t'ai. C'est pas mal. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a marqué débile sur mon front, là, maman ? Zinan, j'ai des échelles pour toi. J'ai pas besoin de tes échelles, petit frère. J'en ai déjà assez. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ma crotte de nez. Ah, mais vas-y. Vas-y, dégage, dégage, dégage. Vite, vite, vite. C'est bientôt 3 minutes. Il nous distraut. Il faut partir de maintenant. Il fait de la distraction. Récupère-la par terre et tu la manges. Non, je ne vais pas manger une crotte de nez. Tu manges pas de respect à ton petit frère, sinon je te tire une balle de tête. Attends, passe-toi de là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose derrière toi. Oh, c'est ça ? Oh oui. On a trouvé. On a réussi. Alors, petit frère, c'est qui le meilleur ? Bah, c'est moi. Toi, t'es pas un vert. T'es trop nier. Allez, boum. Eh, bah, tais-toi. Regarde, pour l'instant, c'est moi qui a réussi la première épreuve. Boum. Moi, je l'ai reçu quand je veux la première épreuve. Oui, mais toi, tu triches. Bah, non. Voilà. Maman, je pense que t'aurais plutôt dû récupérer moi que lui. Moi, je suis meilleur que lui. Mais lui, il a été voulu. Ok. Ça, ça veut dire que je n'ai pas été voulu. Pourquoi il n'a pas tort ? Pourquoi il n'a pas tort ? Bon, tu vas t'allumer, papa. Ça te regarde. Mais oh, t'as cru que t'étais qui, là ? Tu veux que je te tire une balle ? Eh ! Ouais, bon. Tu fais trop le malin avec ton revolver, je vais... Aïe ! J'ai perdu plein de cœur, là. Arrête. C'est pour toi, un pétille d'enfant. On passe... Laisse-le tranquille ! Ah, la deuxième épreuve ! Et la deuxième épreuve serait tout simplement de répondre aux questions. Voilà, donc il faut avoir la bonne réponse. Si on a la mauvaise réponse, qu'est-ce qui se passe, papa ? Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous restez enfermés à vie. Et vous mourrez de faim. Non, non, non. Ils arrivent à la fin. Il faut leur dire. Ils arrivent à la fin. C'est la mauvaise réponse. C'est la gauche. C'est celle de gauche, Sinan. Ok, bon. Hé ! Marcus ! Ouais, ouais, ouais. Du coup, si mon petit frère, il dit que c'est à gauche, la réponse, c'est sûrement la réponse de droite, la bonne. Bah, en fait, la question... Ouais, on est bon. Ok, l'icône. Non, 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 c'est pas là du tout. En quelle année nous sommes ? Bah, 2023 ou 2024 ? Bah, on est en 2024, c'est super simple. Voilà, hop. Non, non, on est en 2023, on est en 2023. Ouais, ouais. Ah, oui, c'est ça, on te croit, on te croit. Bonne réponse. Allez, vite. On enchaîne, on enchaîne. Combien de personnes le Grinch considère comme son fils ? Un ou deux ? Bah, évidemment, moi, j'étais censé être ton fils. Mais vu que tu m'aimes pas, je pense que c'est un, non ? Ah, bah, je sais pas, moi, je peux pas te dire. C'est sûrement un. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? T'as pas le droit de faire ça. Bah, quoi ? Allez, rentre. T'as pas le droit de rentrer. Attends, mais regarde, c'était un piège, Marcus. Peut-être pas. Mais attends, attends, il y a marqué quoi sur le panneau ? Bravo. Clic sur le mur en face. Lequel ? En face du panneau. Euh... Attends, attends, attends. Ah là ! Ok, je crois qu'on a réussi, Marcus. Oh, oui, c'est trop bien. Youpi ! Oh non ! Regarde, les questions viennent de plus en plus dures. On a pas mal de choix. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Combien de personnes sont abonnées à toi ? 444, 555, 666, ou 777 ? Mais c'est pas possible, normalement, t'en as 0. Non, 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 il devrait y avoir la fin de 0. T'es... Maman, t'es sérieuse ou quoi, là ? T'as des abonnés de vrai, non ? Bah, j'ai plein d'abonnés, hein ? Pas comme toi. Moi, j'en ai un million, comparé à toi. Pas du tout. Vas-y, c'est quoi, ta chaîne ? Moi, j'en ai 600 millions. Moi, c'est... Moi, c'est la femme du Rhinx, supérieure à Tiznane. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Prends-moi pour un débile. Moi, j'en ai 600 millions. Je m'appelle Gothaga. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et moi, je m'appelle Sluzy. Oh ! C'est toi, le French Monster ! Tu peux la boucler. Tu t'appelles Gros Blaireau. Ouais, ouais, c'est ça. Prends-moi pour un débile. Les gars, moi, c'est tellement. Non, je rigole. Allez, on continue. Marcus, toi, vu que t'es abonne à ma chaîne, Vas-y, dis-moi, c'est quoi la bonne réponse ? Moi, je pense que c'est celle-là. Mais bon, faudrait quand même la monter. C'est pas beaucoup. C'est parti. On veut la plaque ici. Comment ? Ils ont cassé les plaques. Ok, c'est parti. Ok, est-ce que c'était la bonne réponse ? Youpi ! Hé, Tchis, Tchis. Oui ? Tu penses pas que si c'est encore plus grand, le chiffre, ce serait mieux ? Ouais, c'est vrai que ce serait mieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire aux abonnés, là ? Bah, abonnez-vous. Ok, les amis, faites-le tout de suite. Je compte sur vous, puisque c'est vous, les meilleurs. Boum ! Allez. Non, mais pourquoi tu te fais ça bloquer, là ? Ah, ça va, petite blagounette. Max, à d'ailleurs. Non, 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 tu vas te calmer. Ce sont des gentils chiens. Attendez, vous avez plein de Max ? Ça, ça vous regarde pas. Personne ne parle de l'énigme, mais ils n'ont qu'à trouver eux-mêmes. Ok, donc on est... C'est parce que les chiens, c'est bon. C'est pas ça qu'on en a plein. Ouais, c'est vrai, ça. Ok, d'accord. Alors, du coup, là, qu'est-ce que nous avons ? Oh ! Je pense savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sûrement compter le nombre de tonneaux. Et ensuite, pareil, le nombre de carrés. Enfin, de... Ouais, c'est un carré. Euh, du chien. C'est une étoile, c'est une étoile, espèce de blaireau. Bah, ton étoile est un peu bizarre, hein. Euh, ouais, j'avoue, j'ai... Eh, ton chien, on dirait un gros rat. Ouais, on est d'accord, on est d'accord, Marcus. Ouais, on est d'accord. C'est pas un chien, ça. C'est un rat. Euh, non. Oui, j'avoue, j'avais pas tort, pour le coup. Bon, j'ai pas fait un diplôme d'art, mais bon. Mais du coup, quand tu veux qu'on compte les rats, tu veux qu'on compte toi, ou les chiens ? Comme si le mec, c'était le clear. C'est sûr, c'est sûr, si on comptait les chiens, on te compterait toi, quoi. Oh, euh... C'est sûr que si on comptrait les rats, bah, on compterait toute ta famille, hein. Ouais, bah, je préfère être un rat qu'un chien. Bah, les rats, c'est dégueulasse, c'est rempli de microbes. Oublie pas que là, j'ai juste à casser et tu meurs. Euh, non, 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 papa, ça va aller. Donc, arrête de manquer de rester. Ok. Tu fais ton épreuve. Petit frère, toi, tu fais un peu le malin, parce que les parents sont là, je te jure. S'ils seront pas là, on pourrait faire un combat, et je te jure, un combat de catch, et boum, moi, je te fais un... Si tu veux un combat, octogone quand tu veux. Eh, mais, comment tu parles à ton petit frère, toi ? Eh, mais moi, je lui propose un octogone. Eh, juste, dis-moi, la date, l'heure, l'endroit, et quand tu veux. Bah, faisons demain. Demain, on fait un octogone. Eh, bah, attends, 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 moi, arrête de tirer, toi, imbécile. Eh, bah, en fait, moi, j'ai une condition, eh, bah, c'est sans règle. Ok, c'est sans règle. Donc, je pourrais utiliser des marteaux. Ouais, voilà, tu pourras utiliser un marteau, lui, il pourras utiliser un lance-roquette, toi, t'auras pas le droit, par contre, parce qu'on t'aimera. Ok, euh, attendez, seconde, moi, je peux utiliser ça, ça veut dire ? Euh, utiliser quoi, par exemple ? Tire pas, tire pas, tire pas, parce que tu vas tuer des chiens. Oula, non, c'est bon. Et je vais tout de suite passer à l'épreuve. Donc, l'épreuve, c'était tout simplement de compter les tonneaux. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tu retiens bien 9, Marcus. T'es sûr qu'il y en a pas 10 ? Bah, pas. Non, te laisse pas faire distaire. Ouais, je pense que, attends, c'est quoi ? Il y en a 8 et 8. 6, 9. Ouais, non, non, il s'en est en train de nous distaire. Oui, il s'est en train de nous distaire. Allez, on continue. Ok, les étoiles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y en a 6. 9, 6, ensuite, bah, les chiens. 3, 6, 7. Ok, il y en a 7. Et les fleurs, il y en a 1, 2, 3, 4. Le premier chiffre, c'était quoi ? T'es sûr que c'était pas ça ? C'est 9, 6, 7, 4. Ok. Non, Marcus, tu t'es trompé. Non, 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 non. C'est pas ça. Oh, c'est ça, c'est ça ! Allez, oui ! Non, pour la peine, c'est que tu vas devoir me combattre. Tu vas devoir... Avant de voir mon secret, tu vas devoir te battre contre moi. Ok. Arrêtez de crier. Un combat entre papa et moi, là ? C'est ça, pour la peine, je te mets des potions de toi, tiens. Allez, c'est parti, je suis chaud. Et du coup... C'est quoi, regarde ? Viens ici, je vais improviser en terrain par la magie. Attends, t'es prêt ? Ouais, vas-y, c'est parti. On va tout de suite faire un petit terrain. Attends, pousse-toi de la Marcus. Et Marcus, t'aurais pas quelque chose pour moi pour que je puisse me battre ? Attends, j'ai peut-être... Tu veux quoi, tu veux quoi ? Je sais pas, quelque chose. Oh, mais... Attends, petit frère, tu veux que je tue papa ou quoi ? Hein ? Eh, pourquoi tu m'as pas si une épée ? Euh... C'est toi qui l'as pris, hein, c'est pas moi. Allez, viens. Eh, je pense que c'était dans un cadeau. Ah, c'était dans un cadeau, ok. Bon, attends, je vais la garder de côté. Ok, c'est parti. C'est bon, t'es prêt ? Ouais. Allez, 3... 2... 1... Eh, j'essaie de le pousser à l'extérieur. Eh, pourquoi le petit frère, là, il est en train de t'aider ? Non, eh, tu me rends pas... Oui ! Oui, Cheese, oui ! Non, 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 non ! Cheese, non ! Let's go ! Demain, il y a une raison pour ne pas te tuer. Demain, il y a une raison pour ne pas te tuer. Bah, tu veux une raison ? Tu dois m'affronter, moi. Ouais. Eh, attends, 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 attends. Je vais affronter personne d'autre. Déjà, allez voir votre... Bah, toi, va voir ton mari, hein, il est tout en bas. Va le voir vite. Va voir... Ça, c'est pas débloqué, là-bas. Faut tuer toute la famille pour y arriver. Attends, Cheese, 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 viens, 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 viens. J'ai attiré dans l'eau. Je vais la distraire, et toi, va voir le secret, ok ? Non, non, on va dire distraire, là, et je la pousse, après, dehors, ok ? Ok, eh, eh, regarde, regarde, là ! Pourquoi, pourquoi ? Euh, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi, ici, il y a un chien, là, en bas, en bas, regarde ? Viens, derrière toi. Il n'y a pas de chien, là, en bas ! Tiens, vas-y, prends ça ! Ah ! Ok, on a poussé aussi, là, maman ? Eh, pourquoi tu l'as poussé ? Euh, tu veux qu'on te fasse la même chose ? Arrête ! Non ! J'ai pas envie de te pousser, petit frère, donc saute-toi-même. Allez. Non, alors... Allez, hop, ça dégage, ça aussi. Ciao ! On les a eus ! Youpi ! Marcus, on est trop fort ! Ouais ! Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le secret du Grinch ? Hum, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il est le secret ? Regarde, c'est sûrement pas les cadeaux. Est-ce que tu vois quelque chose ? Euh... Attends ! Attends, regarde, il y a un panneau ! Ah, ah oui ! Et dans ce panneau, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, le secret du Grinch. Un jour, j'ai eu pitié d'un enfant, et je lui ai laissé son cadeau. Oh ! Attends, il a vraiment laissé le cadeau ? Et il l'a pas volé ? Donc, il est un peu gentil, quand même ? Donc, il a un peu... Un petit côté gentil, mais vraiment, il est minuscule, hein ? Oh oui, mais... Peut-être qu'avec ce petit côté gentil, on peut le rendre plus gentil, peut-être ? Ah, franchement, je sais pas, je sais pas. On le saura sûrement dans les prochaines vidéos. Donc, les amis, je vous conseille d'être abonné, d'avoir liké cette vidéo, et n'hésitez pas également à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran, et on se dit à la prochaine ! Au revoir 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 ! C'est parti.